L'Éditorial du Figaro L'art de ne rien faire par Gaëtan de Capelle Pour le gouvernement, ce printemps 2024 s'apparente à un long supplice. La menace moody's, provisoirement écartée, voici venir le péril Standard & Poor's. La semaine prochaine, l'autre grande agence de notation dévoilera son verdict sur la France pour la gestion de ses comptes publics. Il y a peu de chance à la lecture de leur inexorable dérive qu'elle soit épatée par d'autres maestrias. Comme tout le monde, elle a appris en début d'année la découverte d'un trou de 20 milliards dans les caisses de l'État puis entendu les promesses d'économies massives pour redresser la situation. Comme tout le monde, elle ne voit toujours rien venir. La crainte d'une dégradation met à nouveau le ministère des Finances en effervescence autant qu'elle fait phosphorer les élus de la majorité. Comment regarnir les comptes publics ? Ces derniers mois, certains ont déjà avancé l'idée saugrenue d'augmenter les impôts incompatibles avec la doctrine présidentielle mais aussi avec l'attractivité et la compétitivité de la France. Cette piste semble à ce jour heureusement écartée. Les mêmes reviennent à la charge avec une recette usée jusqu'à la corde, celle de la désindexation des retraites et des prestations sociales. C'est une variante de la fameuse technique du rabot, en moins courageuse puisque c'est l'inflation qui l'actionne. Au dire des experts, une telle mesure rapporterait jusqu'à 20 milliards d'euros, chiffre magique qui fait rêver tout Bercy. On peut tout imaginer pour trouver de l'argent dans les poches des Français, mais s'il y avait la matière à redresser le pays, nous vivrions dans le plus riche du monde. L'expérience budgétaire enseigne que le rabot est avant tout un artifice pour ne rien faire, un moyen commode décréter le coût de l'existant sans jamais toucher aux structures. D'une grande facilité d'exécution, il permet, en un mot, de remettre sans cesse à plus tard les réformes de fonds, celles qui consisteraient par exemple à rationaliser le maquis des prestations sociales, ou à bouleverser l'organisation des administrations. C'est cet art consommé de l'esquive qui nous a menés où nous sommes aujourd'hui.